Générique Emmanuel Kos, bonjour. Bonjour. Ministre du Logement et de l'Habitat Durable. Alors après une année 2016 qui a marqué la bonne santé du marché de l'immobilier, avec des records en termes de transactions et des bons résultats en matière dans le secteur du logement, que ce soit pour les permis de construire ou les mises en chantier, eh bien ça va mieux, mais les prix restent quand même élevés. Dans l'ancien, les prix remontent, dans le neuf, la hausse des prix s'accélère. Quels sont en fait les leviers pour du logement abordable ? Est-ce qu'on peut produire moins cher ? Alors déjà, vous l'avez dit, mon enjeu c'est qu'on produise du logement abordable. Dans la construction, vous l'avez dit, les chiffres sont très bons, on est à peu près à 440 000 permis de construire autorisés. On est plutôt sur la production abordable, dans la construction neuve. On a plutôt tenu les prix par des dispositifs fiscaux, aussi parce que les professionnels se sont rendus compte que s'ils mettaient des prix trop élevés, en fait le marché allait s'emballer. Et mon attention pour 2017, au-delà de la nécessité que la reprise durable vraiment s'installe, il faut que les prix restent à ce niveau-là. L'inquiétude, elle est plutôt sur les transactions immobilières, parce que vous l'avez dit, une fois que le marché reprend, et là c'est plutôt lié à la baisse des taux d'intérêt, on ne maîtrise pas des transactions qui ne sont pas régulées en tant que telles. Et moi là-dessus, je pense que j'appelle aussi tout le monde à une attention forte, c'est-à-dire qu'il faut être très clair qu'on l'a déjà connu, à force de laisser les prix filer, on a une bulle et on repart, et c'est extrêmement difficile. – Est-ce que vous craignez ? – Je ne le crains pas encore, je suis attentive. J'essaie de rappeler qu'en matière de construction neuve, alors on sait les prix qu'on fait quand on fait du logement social, parce que là on est quand même très cadré, et donc c'est quand même 150 000 logements qui sortent à vraiment prix modéré, mais dans la construction neuve, l'accession sociale à la propriété, l'accession sociale pour les classes moyennes, il faut des prix très encadrés. Là-dessus, je suis plutôt confiante. – Parce qu'en Ile-de-France, on dépasse la barre des 5 000 euros du mètre carré, et c'est remonté, on est en train de mettre des records. – Absolument, et notamment dans l'ancien, où là on est sur un marché immobilier qui n'est pas régulé, et là-dessus j'appelle les professionnels aussi à faire œuvre de conseils auprès des particuliers, notamment ceux qui vendent, de leur dire qu'à vouloir vendre trop cher, ils risquent à la fin de ne pas vendre du tout. – Alors quels sont vos leviers pour du logement moins cher ? Est-ce qu'il y a des nouveaux dispositifs ? – Alors il y a la pérennisation des dispositifs fiscaux actuels, mais il y a aussi ce que j'ai fait adopter dans le loi de finances en fin d'année et qui sera effectif le 31 janvier, c'est notamment un dispositif fiscal pour louer des logements, notamment dans le diffus, des logements anciens, qui remplace les dispositifs fiscaux qu'on appelait autrefois le Besson dans l'ancien, le Borloo dans l'ancien, qui est en gros d'aider des propriétaires à louer leurs logements, et plus ils vont le louer à un loyer modéré, plus ils auront une incitation fiscale. Ça ira de 15% à 70% d'incitation fiscale, voire 85% d'incitation fiscale si le loyer est porté par une association qui fait de la location, on va dire, sociale. – Mais quel type de loyer à peu près ? – On est sur des loyers qui sont très en deçà des prix du marché, qui sont à des niveaux de loyer HLM, mais c'est dans le privé. Alors ça a des impacts très clairs, et c'est très utilisé par beaucoup de particuliers, et moi je le dis à des propriétaires qui s'interrogent sur à qui louer mon bien demain, ils peuvent, avec ce dispositif fiscal, mettre en location leurs biens, donc récupérer quand même un revenu régulier, mais avec une incitation fiscale très forte. – Que ce soit pour une première location ou à la relocation, ce n'est pas forcément de mettre des logements vacants sur le marché, là vraiment ça concerne tous les propriétaires bailleurs. – Ça concerne tous les propriétaires bailleurs, ça évidemment cible des propriétaires qui avaient des logements vacants et qui hésitaient à le faire, mais ça cible tous les propriétaires, et l'idée est d'associer à la location une vocation sociale, et donc d'inciter vraiment les propriétaires à le faire. Beaucoup le font déjà, je dois dire que le dispositif Borloo et Besson ont été utilisés, mais il fallait les actualiser. – Borloo l'ancien n'avait pas tellement bien marché. – En fait il fallait les actualiser parce qu'ils étaient mal dimensionnés par rapport aux zones tendues, détendues, et notre idée a été d'aider l'ensemble des territoires et donc aussi d'aider beaucoup en zone tendue, parce qu'évidemment en zone tendue, c'est là où on a besoin de plus de logements. Il y a un enjeu très fort aujourd'hui, vous le savez, pour récupérer des logements qui ne sont pas loués ou peu loués sur le marché de l'immobilier parce qu'on a besoin de ces logements. – Et pour avoir une idée en fait des plafonds de loyer ou des loyers justement à pratiquer, on attend le décret en fait, c'est ça ? – Le décret va sortir à la fin du mois, mais on est sur des loyers qui sont, je vous dis, au niveau des loyers HLM. – Le Pinel est reconduit, ça c'est dans le neuf. – Absolument. – Alors on l'avait évoqué ici il y a quelques mois, on se disait mais c'est très bien pour justement se limiter aux zones tendues, on achète un bien-neuf qu'on met en location, 6 ans, 9 ans, 12 ans et puis il y a un amendement en fait qui est sorti fin décembre qui autorise maintenant des zones, des communes en fait de la zone C à être éligible en Pinel et on l'évoquait ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas des bombes à retardement là aussi où des conseillers en patrimoine peuvent… – Première chose, état de la construction aujourd'hui, je l'ai dit, 440 000 permis de construire, 370 000 logements mis en chantier, c'est des chiffres énormes que nous n'avions pas eus. Ils sont poussés par plein de facteurs, très bon niveau de construction de logements sociaux, plus de 140 000, très bon niveau de logements construits grâce au Pinel, c'est à peu près 50 000 logements par an et on a vu l'intérêt du Pinel qui a été donc concentré dans la zone, dans les zones tendues avec des loyers qui sont modérés où en fait des investisseurs investissent pour leur compte, mettent en location pour plusieurs années. Il y a eu la volonté d'élargir ce dispositif qu'aujourd'hui dans les zones plutôt tendues à de l'expérimentation sur des zones qui le sont moins, je dis les choses franchement, ça reste de l'expérimentation, ça répond en fait à des cas très particuliers où le niveau des marchés n'est pas très élevé en termes de prix, mais où l'offre de logement ne correspond pas aux besoins actuels. Je vais vous donner des exemples, des villes qui aujourd'hui n'ont pas droit au Pinel ont plutôt dans leur niveau d'emploi, des niveaux d'emploi de cadre qui cherchent de la location pour quelques années de qualité et qui n'existent pas aujourd'hui sur le territoire. Et là, le Pinel peut y répondre. Mais ça doit rester très, très circonscrit. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. – Ça ne vous inquiète pas plus que ça. On avait évoqué Saint-Gaudens, on avait évoqué les reviens de la colère pour éviter, vous nous aviez dit, il n'y aura pas de Pinel de la colère. – Et on ne peut plus faire ce qui s'est fait à Saint-Gaudens et dans d'autres communes. On a construit, alors qu'il n'y avait pas de besoin de logement, on a endetté des propriétaires et aujourd'hui on nous demande qu'est-ce qu'on fait de ces logements vides. Et je vous le dis franchement, je n'ai pas de réponse. Parce que quand il n'y a pas de besoin de logement, construire, ça fait juste une consommation de foncier. Donc je suis très attentive au fait que ça reste au stade de l'expérimentation. Ça a été voulu pour détendre un peu les choses dans certains exemples de maires qui nous sollicitent et leurs arguments sont plutôt justes. Mais il ne faut pas raconter d'histoire. Dans les zones où le marché de l'immobilier est très faible et peu tendu, il y a peu de professionnels qui voudront y aller. – Comment lutter contre les effets pervers des locations touristiques saisonnières ? – C'est un débat que nous avons déjà eu ensemble. – Mais depuis, Berlin a durci les conditions d'autres villes. – Il y a des villes qui ont décidé d'aller dans un durcissement, voire une interdiction globale. Nous, nous avons fait le choix de plutôt actuellement réguler. Pas interdire, réguler. C'est pour ça que j'ai porté dans le cadre de la loi sur la République numérique d'Axel Lemaire la possibilité pour les communes de mettre en place un enregistrement pour s'assurer que les personnes qui utilisent les locations ont le droit de le faire et sont enregistrées aussi pour qu'elles déclarent ses revenus. Il y a eu la modification dans la loi de finances sur la nécessité que les personnes qui tirent plus de 23 000 euros de revenus sur la location saisonnière déclarent leurs revenus et payent des charges sociales sur cela. Mais au-delà de ça, moi je le dis franchement, je suis très attentive à ça, je pense qu'on n'est qu'au début. Parce que l'impact de la location saisonnière sur certaines villes est une réalité. On a de l'évaporation de logements pour loger nos concitoyens. – On le voit à Paris et notamment ailleurs. – On le voit à Paris, on le voit en zone touristique. Et j'ai été suivie par plusieurs maires qui me demandent, mais comment je fais ? Et puis derrière, ça pose des questions très compliquées. dans les règlements des copropriétés. Quand vous avez un logement qui a été prévu pour appriter une famille et qui se transforme en fait dans de l'hôtellerie sauvage, vous avez des gros problèmes de vie commune au sein d'un appartement, des coûts sur les charges, des questions aussi sur les villes, sur la question du traitement des eaux usées, des déchets. C'est un enjeu vraiment très important. Et moi je le redis, je suis plutôt partisane de la régulation. Mais on a vu que d'autres villes qui étaient parties là-dessus, in fine, sont parties sur de l'interdiction parce que le phénomène était trop massif. Et je pense qu'aujourd'hui, les plateformes doivent se responsabiliser également. Elles ne peuvent pas simplement nous expliquer ce que c'est que c'est ainsi, ainsi va le marché. Non, nous sommes des citoyens, nous sommes inscrits dans des démocraties. Il faut aussi mettre de la moralisation sur cette histoire-là. Et je pense que c'est très important qu'on avance avec les territoires, avec les villes sur le sujet. – À propos de la question, qu'est-ce que le permis de louer qui a fait bouger pas mal les professionnels ? – Le permis de louer, c'est un décret qui vient d'être publié, qui le met en œuvre. Il y a deux choses. Il y a le permis de louer et les autorisations de division qui a été décidé dans la loi Allure pour mieux contrôler les habitats insalubres. On a aujourd'hui 2% du parc de logement qui est insalubre. Mais dans certains territoires, ça peut correspondre à 20 à 25%. Donc c'est très important pour certains territoires. Et l'idée est que ces adresses qui sont connues et qui ne correspondent pas à des niveaux de décence et de salubrité nécessaires, elles seront dans des secteurs où il faudra faire une déclaration à la mairie. Et si la mairie le refuse, on ne pourra pas le louer. C'est un moyen très clair de faire pression sur les propriétaires qui sont de mauvais propriétaires et qui aujourd'hui abusent du besoin de logement pour louer des biens qui ne relèvent pas de la salubrité. Et l'inquiétude des professionnels de l'immobilier, moi je leur ai dit, c'est rarement ces biens-là qu'ils sont en charge de mettre en location. Ils ne sont pas concernés. C'est un outil pour les collectivités locales pour lutter contre l'habitat insalubre. On en a besoin. J'étais encore hier à Aubert-Villiers qui est une ville qui est vraiment en difficulté sur ce sujet-là avec des gens qui font du commerce depuis plusieurs années et qui utilisent mal le droit de propriété et le droit d'être propriétaire pour louer des biens qui aujourd'hui devraient être finalement détruits. Pour terminer, comment va, selon vous, évoluer le marché, le secteur du logement cette année de 2017 ? Est-ce qu'il y a un risque d'attentisme avec les échéances électorales ? Alors, il pourrait y en avoir un, notamment c'est ce qu'on a l'impression. En même temps, on voit que surtout l'impact d'attentisme, il est surtout quand ce sont les élections municipales qui sont en jeu, puisque ce sont les maires qui détiennent les permis de construire. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est quoi ? Une très forte reprise dans tous les secteurs du logement, tant social que privé, tant collectif qu'individuel, et aussi sur le secteur des locaux de travail et des locaux agricoles. Et donc, moi, mon objectif, très clairement, jusqu'en mai, au moment où on va s'arrêter, ma fonction, c'est vraiment de poursuivre cette très bonne dynamique. Et moi, je dis aux professionnels de ne jamais perdre une semaine sur les permis de construire, sur les nouveaux projets à porter, sur les discussions avec les élus. On a beaucoup de maires qui, eux, sont au milieu de leur mandat. Donc, il faut aussi comprendre que, eux, c'est une année charnière 2017, sur laquelle ils doivent avancer. C'est aussi une année sur laquelle nous allons comptabiliser les nouvelles obligations de la loi SRU en matière de construction de logements sociaux. Donc, on va voir cette année si les efforts faits et les trois dernières années ont été bons dans les communes. Donc, c'est une année très importante en matière de logement. Et puis, il faut dire les choses. On a prouvé cette année qu'on était capable, en gros, de faire autour de 450 000 logements, peut-être 500 000. Ça veut donc dire qu'on est capable de le faire une année. On est capable de le faire plusieurs années. Et moi, mon objectif, c'est qu'en fait, tout le monde se dise que ce très bon niveau de construction-là, on le tienne pendant 5 ou 10 ans pour nous permettre de sortir durablement de la crise du logement que nous avons connue. Emmanuel Kos, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO.